Ce matin-là, sur le carreau des Halles, les Républicains Tourangeau retrouvent un peu de leur sourire. Dans la dernière ligne droite, Fillon, le fan de course d'endurance, s'est mué en pilote de F1. Le voilà qui rattrape les bolides Le Pen et Macron. On l'avait condamné, c'était fini, il était fichu, il ne pouvait plus gagner. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde est dans un mouchoir de poche, donc tout est possible aujourd'hui. On peut avoir un Le Pen-Fillon ou un Macron-Fillon. C'est mon candidat, c'est mon programme et j'y crois. Des militants optimistes, mais un optimisme prudent. Les affaires collent encore comme de l'huile de vidange aux très chers costumes du candidat. Madame, le programme Fillon. En prison, en prison. Dès lors, une stratégie, le fond, rien que le fond. On peut avoir quelques réserves, bien sûr, mais bon, c'est le programme qui compte. Les affaires, ce n'est pas les nôtres, c'est celles de François Fillon. Il y a une justice, point, voilà. Nous, on est sur un programme, on est là à le défendre. Un message martelé depuis plusieurs semaines maintenant, entendu par une partie de l'électorat. Tant pis pour les affaires, tant pis pour les magouilles, tant pis pour Pénélope. Donc, il faut mettre absolument Fillon en place pour mener à bien notre pays qui est si profondément touché. Un électorat de droite déçu, mais qui retrouverait ses esprits dans le secret de l'isoloir. Ce scénario, les militants républicains y croient. Un peu comme Porsche avait remporté une célèbre course automobile chère à François Fillon dans les cinq dernières minutes. Merci. 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 Merci.